Je voudrais avant tout, exprimer ma compassion et ma solidarité aux populations riveraines du fleuve Sénégal qui ont été durement frappées par les inondations dues au cru du fleuve éponyme. Dix ans profondément touchés par les inondations qui ont touché les régions de l'Est et du Nord du pays, le président Bassiroudiou Maïfaï a annoncé le déblocage d'une somme de 8 milliards de francs CFA, soit 13,2 millions de dollars, en vue de soutenir les sinistrés. Ces fonds à printemps permettront de fournir des vivres et des produits de première nécessité, ainsi que des consultations gratuites aux victimes, dont plusieurs se trouvent dans un hôpital militaire de niveau 1. En effet, quelques 55 000 personnes ont été affectées par des inondations provoquées par un débordement du fleuve Sénégal à la suite de fortes pluies. Plus de 1000 hectares de champs de piment, de riz et de maïs ont également été frappés par cette catastrophe survenue dans des zones défavorisées où les habitants vivent principalement de l'agriculture. Pour toucher du doigt la réalité, le chef de l'État sénégalais a visité le 19 octobre des zones dont l'Est et le Nord du pays, touchées par ces inondations causées par une crue du fleuve Sénégal. Au-delà de la gestion immédiate des effets des crues, l'État a initié des actions durables, notamment la construction d'infrastructures résilientes telles que les digues, et des routes adaptées, sans oublier la reconstruction des ponts et d'autres infrastructures endommagées. Des vivres, des tentes, des matelas et des moustiquaires ont été notamment distribués aux sinistrés, selon le gouvernement.